Hey tout le monde c'est PONK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude puisqu'on ne va pas parler de manga ou d'anime. Mais de la nouvelle série pondue par Marvel Studios et diffusée depuis ce vendredi 19 mars sur Disney+, Falcon et le Soldat de l'hiver. Cette vidéo contiendra du spoil donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode de la série, ne regardez pas la vidéo. Bref, aujourd'hui je vous présente 13 petits détails que vous avez peut-être loupé en regardant le premier épisode de la série mais également dans la bande-annonce de celle-ci, c'est parti ! Premier détail assez simple, au début de l'épisode, Falcon doit récupérer le lieutenant Vazan, visiblement à la Solde, d'une organisation appelée LAF. Lors de l'interception, on se rend compte que l'un des vilains n'est autre que George Batroc que l'on a vu pour la première fois dans Captain America et le Soldat de l'hiver. Deuxième détail, après la réussite de la mission, le lieutenant Torres qui a aidé Sam sur celle-ci est curieux d'en savoir un peu plus sur ce qu'est devenu Steve Rogers et avoue à Sam que de nombreuses théories fusent sur internet, dont l'une qui voudrait que Steve soit sur la lune. Bien sûr, c'est faux, mais cette phrase serait un clin d'œil aux comics où effectivement, Steve Rogers s'est déjà retrouvé à prendre les commandes de différentes stations spatiales. Troisième détail, durant la scène du discours que fait Sam lors de la cérémonie en l'honneur de Steve Rogers, certains ont vu un hommage à l'un des moments, ou plutôt l'une des répliques, du début du film Captain America et le Soldat de l'hiver, lorsque Steve rattrape Sam en lui disant « sur ta gauche ». Sur votre gauche ! Dites rien ! Dites rien ! Sur votre gauche ! C'est pas vrai ! Dans l'épisode de la série, Steve Rogers, ou plutôt son affiche, se trouve encore une fois sur la gauche de Sam. Quatrième détail, lors de la scène du musée où Falcon discute avec James Rod, on peut apercevoir une affiche de Captain America pointant du doigt. Ici, aussi, beaucoup y voient un signe comme quoi Steve Rogers a bel et bien choisi Sam comme son successeur. Cinquième détail, encore dans le musée, on peut apercevoir le nom des disparus, The Vanished Défilé. Ce sont en fait les noms des producteurs de la firme Marvel. Sixième détail, lors de la scène du flashback et cauchemar de Bucky, avant que celui-ci n'entre en scène dans son propre cauchemar, on peut l'apercevoir... Juste ici. Septième détail, la fin de l'épisode nous introduit notre merveilleux et nouveau Captain America, qui se trouve être l'US agent, qui, dans les comics, est un peu définie comme le dérivé du vrai Captain America, mais en plus cruel, plus brutal et moins compétent que notre Steve Rogers. Si ça, ça donne pas envie... Huitième détail, dans la bande-annonce, cette fois-ci, on peut remarquer que Bucky a un nouveau bras. Neuvième détail, dans la bande-annonce, encore une fois, dans cette scène, on peut remarquer le masque d'Elmed Zemo, vilain, apparu dans Captain America et le soldat de l'hiver, qui va visiblement refaire surface dans la série. Les quatre détails suivants seront tous en rapport avec le générique de fin, puisqu'ils regorgent de petits détails, d'ailleurs, vous pouvez vous-même aller voir. Du coup, dixième détail, sur cette image du générique, nous avons des mots en russe. Mawki, une fois traduit, représente les mots utilisés sur Bucky Barnes, afin de le transformer, conditionné, en soldat de l'hiver. Nous avons les sept premiers, c'est-à-dire Désir, Rouillet, 17, Aube, Le Fourneau, 9 et Bienveillant, mots que nous retrouvons aussi en anglais, quelques secondes plus tard. Onzième détail, dans ce passage, on peut voir noter l'agent 13, qui n'est autre que l'agent Sharon Carter, qui va intervenir un peu plus tard dans la série. Deuxième détail, on peut voir noter ici la date du 16 décembre 1991, date à laquelle le soldat de l'hiver, donc Bucky, tue les parents de Tony Stark. Treizième et dernier détail, on peut apercevoir dans ce passage le nom de Madripoor, île fictive, située en Asie du Sud-Est, et présente dans les bandes dessinées avec les mutants. La question de l'arrivée des X-Men dans le MCU s'était déjà posée avec la série WandaVision, peut-être aurons-nous davantage de réponses dans la série Falcon et le soldat de l'hiver. Et bien voilà, c'était les 13 petits détails que vous avez peut-être loupés, détails très courts, mais comme j'adorais le premier épisode, je me suis dit qu'une petite vidéo sur lui ne ferait pas de mal. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sur quel sujet, je ne sais pas. En tout cas, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501